Amis Lyon, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 avril, première semaine du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis, mes amis Lyon, c'est parti, allons-y. Énergie de l'univers pour cette semaine, première semaine du mois d'avril, le mouvement et l'air, l'enracinement et la gravité, le mouvement et l'air, après l'enracinement et la gravité. Carte numéro 22, soyez flexible tout en étant enraciné, autorisez-vous à penser librement, bougez et choisissez. Trouvez votre liberté, utilisez votre voix de façon ingénieuse, défendez ce en quoi vous croyez, soyez attentif à votre façon de communiquer. Mes amis Lyon, nous allons voir l'exercice associé pour vous cette semaine. L'émergence et le chakra couronne, l'émergence du chakra couronne. Carte numéro 25 Prenez une longue inspiration et fermez les yeux. Que déclariez-vous enfant ? Quand je serai grand, je voudrais être ? Avez-vous réalisé vos rêves d'enfance ? Quels autres aspects de vous souhaiteriez-vous matérialiser ? De nouveaux aspects de vous-même émergent-ils que vous n'avez encore jamais exprimés ? Tenez un journal afin de mieux avoir conscience de votre développement. Et nous allons voir l'énergie majeure pour finir ces cartes-ci avant de déployer le tirage. Énergie majeure à Lyon. Le magicien et l'impératrice. Bon, alors ça y est, vous vous êtes lancé, c'est le printemps les amis, comme on dit. Bon, on va partir sur le côté positif, on va faire une toute petite parenthèse sur le négatif. Le côté positif, c'est que tout vous semble à nouveau possible. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils, tout est à disposition. C'est à vous de voir ce que vous allez pouvoir faire de tout ça, oui ou non. C'est vraiment très ouvert, ça peut totalement se refermer si vous le décidez. Mais c'est quand même vous qui avez tous les outils. Attention cependant à la petite parenthèse un petit peu négative qui est de vous faire croire. On va aller voir après sur le tirage si c'est une réalité ou une illusion. Si quelqu'un n'essaye pas non plus de vous faire croire que tout est possible. Ça peut arriver aussi. On va aller voir quand même. Mais avec ces cartes-là, je ne pense pas. Le mouvement, l'air, l'émergence, s'autoriser à avoir toutes les cartes en main. On va aller voir, trois cartes pour vous, un million. L'as de coupe à l'envers, la reine d'épée à l'envers. La six de coupe à l'envers, la grande prêtresse à l'endroit. La six de bâton à l'envers, la cinq de bâton à l'envers. Là vous avez moyen, mais c'est comme si... C'est peut-être par rapport à une histoire du passé ou à des ressentis du passé. Est-ce que vous avez vraiment envie de ressentir, d'à nouveau sentir quelque chose même ? Plus que... Mais on vous dit que oui, possiblement. Alors... Après, le tout, c'est d'arriver à bien négocier. À bien négocier cette situation-là qui peut être un peu pénible pour en ressortir. Je pense que vous avez quand même besoin de se ressortir victorieux de cette situation. De vous sentir plutôt pas mal dans ces conditions. D'avoir vraiment réussi quelque chose là. Un coup de maître presque. Il y a une proposition qui pourrait être là. Que vous avez faite ou que quelqu'un vous a fait sur un nouveau projet. Ce n'est pas forcément amoureux, mais c'est quelque chose qui est quand même envoyé avec le cœur. Donc ça touche quand même à la corde sensible. Quoi qu'il en soit, même si c'est un projet professionnel par exemple. Ou une nouvelle relation amicale, etc. Six de couple, ça vous ramène à une énorme nostalgie. Et une énorme nostalgie qui n'est pas passée. C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous remettait un coup dessus. Et peut-être étonnamment, ça vous... Ça vous retravaille. Alors c'est peut-être ce que vous allez essayer de changer. Parce que cette fois-ci, vous allez sortir victorieux de cette situation. Mais il peut y avoir effectivement une personne qui propose quelque chose. En lien au passé. En lien à ce qui a été vécu. Et qu'elle brasse un petit peu. C'est vous, c'est l'autre par exemple. Et quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'autre cette scie de bâton. Et quelqu'un d'autre qui, fier comme pas possible, ne remarquera pas cette proposition. Ou fera tout pour, en tout cas, éviter de se relancer dans cette histoire-là. Parce que c'est trop... Voilà. Il a besoin de gagner. Ou cette personne a besoin de gagner une bataille un peu stérile. Qui ne mène pas forcément à quelque chose. On ne s'est pas très bien compris sur la question. Mais cette personne a besoin de gagner quelque chose dans cette histoire. Qu'allez-vous faire ? Toutes les cartes en main pour vous. Une notion d'ego est là quand même. Un million, trois cartes pour cette semaine du 1er au 7 avril. Un million, trois cartes pour cette semaine du 1er au 7 avril. Quatre de coupe, carré de coupe. Ah bah j'en ai deux. Sept d'épée, dix de coupe. Dix de bâton. Et peut-être une trahison. Quatre d'épée, deux de coupe. Et une guérison. Une guérison. Et vous avez toutes les cartes en main. C'est-à-dire que là, c'est très ouvert quand même. Ça se finit bien, ça se finit mal. C'est quand même à vous de décider de comment vous allez prendre les choses. Quatre de coupe. Il y a donc cette proposition. Qui la prend ? Qui ne la prend pas ? Que faire avec ça ? Vous pouvez proposer et vous retrouver face à quelqu'un qui n'a pas très envie. Ou vous pouvez être dans l'autre positionnement aussi. A réfléchir à ce que vous allez accepter dans cette histoire. Possiblement, sur un méga-clan, il y a quand même une notion de trahison. Peut-être que c'est pour ça que quelque chose a un petit peu de mal à être digéré sur une histoire. Où les choses se sont passées un petit peu à couvert. Il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires qui ont peut-être été un petit peu difficiles à digérer quand même au fond. Même si on essaie de garder une espèce d'idéalisme comme ça. Alors avec une quatre d'épée, il y a quand même la notion d'une guérison. D'une pause obligatoire pour guérir. Mais il y a quand même une pause. Il faut accepter quelque chose, je pense. Pour avancer. Il faut accepter quelque chose pour avancer. Accepter quelque chose que vous n'avez peut-être pas spécialement envie d'accepter. Non plus d'ailleurs. Une réalité, une donne émotionnelle aussi. On va aller voir les lions célibataires. Tempérance, les lions célibataires. Apaisement, tranquillisation sur une histoire. Essayer de guérir de quelque chose pour vous. Vous avez toutes les cartes en main pour vous tranquilliser. Sur un sujet. Les lions en amour flou. En amour flou. Neuf de coupe. Alors, neuf de coupe. On est quand même concentré sur ce qui va vous faire plaisir. Vous êtes content avec toutes vos coupes là. Vous êtes dans votre petit coin. Ça vous va bien déjà. Vous êtes plutôt satisfait. Vous avez vraiment envie de l'être. Il y a quelqu'un qui a du mal à se déployer vers l'autre quand même. Il est dans son petit monde. Il est bien content. Il a ramassé une autre coupe. Encore. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que cette personne a vraiment envie de partager quelque chose avec vous ? Ou vous-même, vous avez vraiment envie de partager vraiment au fond quelque chose avec quelqu'un ? Pour le moment. Peut-être pas. On a l'idée d'être content d'avoir quand même récolté tout ça. Il y a quand même... Vous voyez, ce personnage, il a quand même... Il a l'air vraiment très content de lui quand même. Très content de toute cette petite coupe qu'il a ramassée là. Et il regarde. Il vous regarde un petit peu en disant... Mais moi, elles sont à moi ces petites coupes. Et voilà. Ce n'est pas forcément très partageur, on va dire. On va aller voir les lions en couple. C'est quelqu'un qui amasse, peut-être. Des relations, des victoires émotionnelles. 5 de coupe, 9 d'épée. Alors, il y a quand même... Vous voyez, des regrets. De la tristesse, de la culpabilité, puis des angoisses. Vous faites peut-être tout un monde de quelque chose qui n'est pas si grave ou important pour les autres. Mais pour vous, ça vous reste souffrant quand même. C'est quelque chose que vous pouvez dépasser, je pense. Vous pouvez arriver à dépasser, vous, les lions en couple. Cette culpabilité, ces angoisses. Ces regrets. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amidou. 10 de denier, le roi d'épée. Oups. Valet d'épée. 9 de coupe. Valet de coupe. Cavalier de bâton. La lune. Bon, ça joue sur le méga clan. Il y a peut-être un problème familial. Pour beaucoup, là. Peut-être aussi par rapport à des enfants. Bon. Familial, professionnel, sociétal. Tout ce qui est très construit, très établi, très structuré. 9 de coupe, ce qui pourrait vous faire plaisir. Il y a un coût qui pourrait être donné. Une impulsion qui pourrait être donnée. Pour quand même essayer d'avoir... Vous avez peut-être à maintenant encore un petit objectif quand même. Mais vous avez envie d'y aller, de foncer un petit peu plus radicalement. On est dans le mouvement. Il peut y avoir l'idée de bouger plus énergiquement sur ce sujet-là qui vous pose problème. Même si matériellement, concrètement, le problème n'est pas forcément grave. On est sur une liste de denier. C'est quand même très construit. Ce n'est pas près de s'effondrer. C'est très structuré. Il y a une hiérarchie. 9 de coupe, on est aussi sur quelque chose qui pourrait vous satisfaire. Qui serait plaisant. Mais vous êtes un peu dans une impulsion qui sort un peu justement de ce qui est très construit. Du coup, vous êtes un peu cheval fou dans cette histoire. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être amené à être regretté. Ou à être jugé, critiqué aussi. Ou porter une culpabilité par rapport à ce comportement-là. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies, un million. Quatre de coupe, vous aussi, avec la DDP. Vous êtes copains avec les sagittaires. Oui, j'ai fait un autre signe. C'était les sagittaires, je crois. Juste comme ça aussi, avec une quête de coupe. Alors écoutez, faites le point. C'est toujours ce questionnement sur cet âge de coupe aussi. Les sagittaires avaient aussi cet âge de coupe dans ce positionnement-là. Que faire avec cette proposition ? Que faire avec cette donne ? De quoi vous avez envie par rapport à ça ? Est-ce qu'il va falloir essayer d'expliquer les choses ? Peut-être pas. Est-ce que vous pourriez vous-même expliquer pourquoi vous allez faire ce que vous allez faire ? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut vraiment tout expliquer dans la vie ? Peut-être pas. Mais il faut quand même que ça vous semble suffisamment stable, correct pour vous. Équilibrer au moins dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses. On va aller voir le dernier message pour vibrer bien plus haut. Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. L'harmonie est en moi et tout autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Les mots-clés sont équilibre, paix intérieure et épanouissement. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Lyon et je vous dis à très vite.